Allez, on commence. Alors, ce monsieur qui est votre papa. Tout à fait. Je mets pas celle-là. Vous savez comment je procède, Corinne, par rapport à la médiumité ? D'accord. Oui, tout à fait, je vous regarde souvent sur Facebook. D'accord, allez, on va commencer. Votre papa était malade, Corinne ? Votre papa était malade, il avait des problèmes de santé, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, il n'est pas encore présent, mais on me montre déjà ses soucis. On a l'impression qu'il ne peut pas marcher, on a l'impression qu'il a du mal à circuler, à bouger. Vous voyez, il est constamment obligé d'être assis ou allongé. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Comme s'il avait des problèmes de dos, des problèmes de vertèbres, vous voyez ? Comme si, voilà. Alors, ça a été progressivement. On dit que ça a été progressivement. Ça n'a pas été nécessaire. Tout à fait. Ça a été progressivement. Non, il a fait un AVC et il est resté trois mois, si vous voulez, hémiplégique. D'accord, parce que, d'accord, c'est ce qu'on était en train de me montrer, en fait. Quelqu'un qui ne peut plus circuler. Alors, c'est quelqu'un de vaillant, votre papa. À la base, c'est quelqu'un de vaillant. C'est un beau, c'est un travailleur. Tout à fait. Vous savez, il garde la... Alors, on me disait qu'il gardait le sourire, mais au fond de lui, ce n'est pas du tout... Vous savez, c'est quelqu'un qui est quand même... noble. Vous voyez ? C'est quelqu'un de noble. Oui, tout à fait. Voilà. Fier, très fier. Voilà, mais je dirais plutôt noble dans sa condition à lui. Alors, pas dans le noble de noblesse, mais noble dans ce qu'il est. Voilà. C'est fier, mais pas prétentieux. D'accord ? Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais pas prétentieux. Pas se prétendre des choses qu'il n'a pas. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, d'accord. Ça y est, il est là, je sens sa présence. Voilà. Alors, c'est vous qui avez toujours mal au ventre, Corinne ? Oui, oui. D'accord. Me montre ça, quelqu'un qui a tout... Vous êtes quelqu'un... Vous êtes énormément dans l'empathie avec les autres. Et tout passe par le ventre avec vous. Le ventre, ça montre au plexus solaire. Vous voyez ? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça montre au plexus solaire. On a mal au ventre, pouf, et ça montre au plexus solaire. Vous êtes quelqu'un de très émotionnel. Voilà. Votre papa a un côté émotionnel, mais ce n'est pas du tout la même chose. D'accord ? C'est complètement différent de vous. Voilà. Mais voilà, on me montre ça aussi, puisque je suis quand même en contact avec vous. Donc, voilà. On va continuer. Il vous embrasse, votre papa. Ça y est. Il vous embrasse très fort. Il y a une grande complicité tous les deux. Pour tous les deux. Il y a une grande, grande complicité. De tous les jours, il me dit. De tous les jours. Vous êtes toujours en contact avec lui. Vous êtes souvent en train de lui parler. Je t'entends. Tout à fait. Je t'entends. Il n'y a pas un moment où vous ne parlez pas avec votre père. Ça a toujours été comme ça. Ma pipelette, il dit. Ma pipelette. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il vous embrasse, votre papa. D'accord ? Alors, il est dans l'émotion aussi avec vous, parce que... Alors, vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous êtes dans cette ouverture de cœur spirituel. Vous voyez ? Tout à fait. On a l'impression que vous avez aidé votre père, justement, à s'ouvrir à ça pour ne pas avoir peur. Tout à fait. J'ai beaucoup prié pour lui. Voilà. Et puis, ne pas avoir peur, justement, du passage, qu'il soit seul, qu'il se soit fini, après tout ça. Oui. Vous voyez ? Vous l'avez beaucoup aidé et il vous remercie, justement, parce que ça lui a mis de la lumière sur son chemin. D'accord. D'accord. Oui, parce que je pense qu'au début, quand il est parti, il venait beaucoup me voir et moi, je l'engueulais. Et je l'engueulais, je lui disais, maintenant, tu t'en vas, je suis la lumière. Je voyais, je lui disais ça. Oui, oui. Parce qu'il me dit, tu as mis sur mon chemin beaucoup de lumière. C'est pour ça qu'il a pu... Ah, d'accord. Il a pu passer facilement. D'accord ? D'accord. D'accord. Voilà. C'est grâce à vous qu'il a... Parce que votre papa, ce n'est pas quelqu'un dans cette ouverture spirituelle. Il est un peu athé, hein ? Voilà. Oui, oui. Voilà, c'est quelqu'un d'intelligent dans d'autres choses, dans d'autres domaines, d'accord ? Mais ce côté-là, est-ce que tu étais sûre... Est-ce que tu es en train de me dire... Je me posais la question, est-ce que tu étais sûre qu'il y avait quelque chose après ? C'est l'espoir. Ah. Voilà, l'espoir. D'accord. Mais pas la confirmation. Voilà. D'accord. Et vous, vous, par rapport à vos prières, par rapport à ce que vous êtes, vous lui avez mis ce chemin de lumière, il a pu suivre ce chemin. Voilà. C'est grâce à vous, hein ? D'accord. D'accord. Allez, on va continuer. Il y a vraiment de l'espoir dans tout ce qu'il dit, vous voyez ? De l'espoir pour vous aussi dans votre avenir, dans votre continuation de chemin de vie. D'accord. Il me dit, tu es sur le bon chemin. D'accord. Tu es sur le bon chemin. C'est des questions que tu te poses et tu es sur le bon chemin. Voilà. D'accord. D'accord. Ouais. Le corps et l'âme, il me dit. Le corps et l'âme. Le corps et l'âme. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais il me dit, relis le corps et l'âme. Voilà. Le corps et l'âme. Tu comprends, il dit. D'accord. Tu dois... Ouais. Relis le corps et l'âme. D'accord. Relis le corps et l'âme. Pour être en connexion. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, votre papa, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Il est en train de me montrer que c'est quelqu'un actif. Toujours actif. Ça a toujours été... Alors, ce qui lui est arrivé, c'est aussi parce qu'il ne sait pas s'arrêter. Vous savez ? C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait des choses, qui... Voilà. Il ne prend pas son temps. Le temps, c'est la soirée. Mais il ne prend pas tout... C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Il me disait, j'étais toujours célébrale. Toujours en train de penser. D'accord. Voilà. D'accord, oui. Par rapport à vous, il est en train... Il a... Comment dire ? Ça a été important pour lui de vous donner une bonne éducation, de vous apprendre à lire. Tout à fait. Les mathématiques, il dit. Les mathématiques. D'accord. D'accord, d'accord. Vous voyez ? De savoir... D'être une femme intelligente, indépendante, qui gagne son argent. Vous voyez ? Qui... Oui. Il me montre ça de vous. Vous voyez ? Vous êtes fille unique, Corinne ? Vous êtes fille unique ? Non, non, on est trois. D'accord. Non, non, je suis la cadette. On est trois enfants. D'accord. Vous êtes celle du milieu. Mais vous voyez, il me montre comme si c'était important pour lui, justement, votre réussite. Il avait pris quand même... Il ne pouvait pas tout le temps s'occuper de vous. Mais dès qu'il pouvait, hop, on prend les cahiers et on révise et on apprend. Alors que vous aviez envie tous de vous sauver pour aller jouer. Oui, c'était toujours au mauvais moment. Oui, ça, c'est bon. Mais dis... Voilà. Mais tout ça, c'était pour avoir de la connaissance. C'était important. Oui, oui. Oui, oui. Qui sait qui a des problèmes avec le bras droit ? Vous avez des problèmes... C'est vous qui avez des problèmes ou c'était lui, Corinne ? C'était lui puisqu'il a fait un AVC. D'accord. Avec le bras droit, du mal à monter le verre. Tout à fait. Voilà. En dernier, il était paralysé de tout le côté, vous savez. D'accord. Parce qu'il me montre ça, en fait, qu'il a du mal à monter. Il a tous les nerfs. Alors, vous voyez, il se frotte le bras. Il n'est plus du tout comme ça dans cet état-là, mais il est obligé de me remontrer comment il est parti de ça. Il me montre ça. D'accord. Alors, ça ne s'est pas amélioré. Vous savez, ça a été au fur et à mesure. Puis à chaque fois, il y a eu une complication, on dit, au niveau de sa santé. Tout à fait. Il n'y a pas eu de... Alors, il y avait deux jours d'amélioration, ça allait un petit peu mieux. Paf, ça repartait. C'était compliqué. Il ne regrette pas d'être parti, votre papa. D'accord ? C'est vrai. Oui, oui. Vous comprenez ? Je le sais. Je le savais. Il me dit, je ne regrette pas d'être parti. Par contre, j'ai eu peur de me dire s'il y avait quelque chose ou pas de l'autre côté. Ça a été magique. Ça a été magique. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors, il dit, je n'ai pas trouvé le mot merveilleux. J'ai dit que c'était magique parce que c'était... D'accord. J'étais, comment dire, d'accord. J'étais libérée complètement de mon être, de mon invalidité. Tout à fait. Oui, je sais. Il ne voulait pas être comme ça. De toute façon, j'avais toujours dit, je ne veux pas être branchée. Je ne veux pas être, comment dire, si je dois partir, il faut me laisser partir. Il ne faut pas s'acharner à me laisser retenir ici sur terre. Voilà. Non, non, mais c'est ça. Voilà. Tout ce qui a été fait pour lui, il vous remercie. D'accord ? D'accord. Il remercie. D'accord. Des soins. Papa, tu as besoin de ça. Il n'a besoin de rien, votre père. Il avait tout ce qu'il fallait. On l'a bien entourée et il vous remercie, il vous rend grâce par rapport à tout ça. Mais pas que ça. C'est de lui avoir montré ce chemin de lumière aussi. Voilà. D'accord. D'accord. Oui. Pourquoi votre père me montre une croix ? Parce que c'était ça. Quand il est décédé, j'ai demandé à ma mère qu'il me donne un bijou à lui. D'accord. Et je l'ai donné à mon... Et il a une croix, enfin, elle m'a donné une croix en or à lui. D'accord. Parce qu'il me montre une croix. Vous voyez, il me montre ça, en fait. Ouais. Il faut que je la retrouve parce que je l'ai donné à mon fils. Oui, mais il ne fait pas attention. Oui, tout à fait. Alors, il dit, j'aimerais que ce soit toi qui la porte. Si lui ne la porte pas, j'aimerais que ce soit toi qui la porte. Pas forcément lui. D'accord. Ou tu la mets dans ton sac, dans un petit sac. Voilà. D'accord. Mais j'aimerais que ce soit toi qui la garde. Parce qu'il ne fait pas trop attention. Voilà. S'il la met, c'est très bien. S'il ne la met pas, ça ne sert à rien qu'il garde quelque chose. Voilà. Pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Dites-lui que vous avez besoin actuellement de la garder. Voilà. D'accord. D'accord. S'il la porte, c'est très bien. S'il ne la porte pas, parce qu'il ne la porte pas tout le temps. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Hein, Corinne ? De toute façon, il n'est pas lié, votre père, au matériel. Ce n'est pas quelqu'un qui... Alors, tout ça, ce n'est pas son truc. C'est un cadeau qu'on lui a fait. D'accord. Il est en train de me dire. Mais cette croix, aujourd'hui, elle est importante, il dit. D'accord. Parce que c'est le... D'accord. C'est le Christ qui s'est sacrifié pour nous. Et donc, je lui rends grâce par rapport à ça. Alors, il me montre que pendant son chemin, pendant son chemin de lumière, il a vu une grande croix lumineuse au fond du tunnel. Alors, ça, c'est très rare, ça. Vous voyez ? C'est comme un accueil, en fait. Il a été accueilli comme ça. Alors, chacun est différent, mais lui, il me montre ça, une croix de lumière, comme si toute sa vie, il avait porté une croix, et qu'aujourd'hui, c'était bon. Il avait accompli sa mission sur Terre. Il pouvait être enfin libéré et aller vers autre chose. Voilà. D'accord. Et plus, comment dire, plus de paix et plus d'amour. Voilà. D'accord. Alors, votre père me dit, j'aime pas être couché. J'aime pas être couché. Ouais, c'est vrai. Il aime pas être couché. C'est un lève-tôt, votre père. Il était chauffeur de poids lourds et il se levait, oui, oui. Quand il travaillait, il se levait à des 3 heures, 4 heures matin. Parce qu'il me montre qu'il se lève tôt pour pouvoir partir, en fait. Il me montre ça. Et puis, des manques de sommeil, des manques de la fatigue. Oui, parfait. Il a tourné partout, il me dit, hein. Il est en train de me dire. Il a tourné partout. Oui. Il a pas fait qu'une distance à tel endroit, tel un. Il me dit, il a tourné. La France, il la connaissait comme sa poche. Tout à fait. Tout à fait. Il faisait beaucoup. Voilà. Il me dit, je l'ai... Alors, il a fait un petit peu d'international, mais il me dit pas beaucoup. Vous voyez ? Non, voilà. C'était ça. Il voulait rentrer les soirs, voilà. Voilà. C'est comme si au début, c'était pour gagner quatre soirs en plus, pour construire, pour acheter quelque chose. Vous voyez ? Oui, tout à fait, ouais. Qu'il fallait un peu plus d'argent, donc il avait accepté au début. Mais après, pour préserver aussi la vie de famille, il a fait un choix après. Voilà. Tout à fait. Il a fait un choix. Alors, il est fier de ses enfants. Il est en train de me dire, je suis fier de mes trois enfants. Voilà. D'accord. Alors, il me manque, à la maison, chez vous, vous n'avez jamais manqué de quoi que ce soit. D'accord ? Parce que c'est vrai. Vous avez eu ce qu'il fallait pour manger, avoir un toit, être habillé, bien habillé. Oui. Mais, comment dire, il n'y avait pas de chichi, on vivait avec ce qu'il y avait, on faisait attention. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On réparait, il répare. Il me montre qu'il réparait certaines choses. Mais, ce n'est pas son truc. Oui. Vous voyez, ce n'est pas son truc. Non, ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, il esquintait plus qu'il ne réparait. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Il me montre un aspirateur qui est en train de dévisser, qu'il est en train de démonter, puis vous ne savez même plus comment la monter après. Oui, c'est vrai. Mais il n'était pas très bricoleur. Et il n'avait pas de patience. Pourtant, il voulait réparer parce qu'il se disait, ce n'est pas possible, cette mécanique, elle peut être simple. Mais après, il ne trouvait pas la vis. Il ne trouvait plus la vis à l'épaule. Oui. Vous voyez ? Non, mais c'est vrai. Voilà. Et du coup, il jetait à la poubelle, allez, on va m'acheter une autre, s'il faut. Voilà. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que votre femme, que sa femme s'épuise, soit fatiguée. Vous voyez ? Il me montre ça. Quand il était là, il a soutenu. Il savait, il a soutenu. Et lui, c'était le retour de grand amour, quand il revoyait votre maman. C'était le retour de grand amour. C'est vrai, c'est vrai. Pour vous et tout, vous l'attendiez des fois. Il me dit, le soir, vous l'attendiez. Le vendredi, vous l'attendiez. Oui, c'est vrai. Vous étiez excité. Et lui, il était content parce qu'il savait qu'il allait vous voir. Vous l'attendiez. Il me parle de vous, que vous l'attendiez. C'est vrai. Oui, c'est le frère. Corinne, vous avez un frère ? Votre frère, c'est un frère aîné ? Non, c'est le troisième. D'accord. Mais votre frère demandait à rester avec vous. Vous voyez ? Pour l'attendre. C'était le plus petit. Mais il s'endormait sur le canapé. D'accord. Il s'endormait. Oui, oui, c'est vrai. Votre papa, il nous montre aussi qu'il ramenait sa fiche de paix. Il était fier de ramener sa fiche de paix à votre maman. Pour lui dire, pour lui montrer combien il gagnait. Combien il avait gagné et tout. D'accord. D'accord. Bien que certains endroits, il y avait des femmes qui voyaient. Mais il a essayé d'être fier parce qu'il aimait votre mère. Donc, elle était plus importante que tout le reste. Il déconne beaucoup. Il déconne beaucoup avec ses amis. C'est quelqu'un qui rigole beaucoup avec ses amis et tout ça. Mais il me dit, j'ai essayé de garder cette droiture avec ta mère. Voilà, par respect pour elle aussi. Voilà. D'accord, d'accord. Vous avez des questions à lui poser, Corinne ? Écoutez, vous savez, je suis fâchée de ma maman, donc sa femme... Oui, il ne me parle pas... Vous voyez, il me parle d'elle, mais il sait que vous êtes... Comment dire... Il sait que... Alors, elle est compliquée, il me dit. D'accord ? Aujourd'hui. Je suis fâchée. D'accord ? Elle ne veut pas écouter. Elle ne veut pas... Je veux dire, elle fait un peu des choses, un peu n'importe quoi. Mais... Mais... Voilà. C'est son... C'est sa destinée. C'est ce qu'elle veut comme ça. Vous voyez ? Donc... Donc... Alors, il dit, c'est... Je ne veux pas que tu dises le mot fâchée. Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes toutes les deux séparées. Oui, c'est vrai. Séparées. Hein ? Il me dit. Parce que vous êtes quand même très sensible, Corinne. Et il me dit, si elle vous appelait demain en vous disant, je m'excuse et tout, j'ai besoin de te voir. Vous courriez quand même. Vous allez courir quand même. Vous allez voir. Oui. Vous êtes quelqu'un très émotif. Vous allez pleurer et dire, voilà. C'est quand même, voilà. Et il me dit, en ce moment, vous êtes... C'est comme si chacun avait pris un voyage différent d'un bout. Tout à fait, c'est vrai. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. C'est des babioles, tout ça, il dit. Tout ça, c'est des babioles. Ah ! D'accord. Hein ? D'accord. Voilà. Parce que des fois, je me demande, est-ce que je dois aller la voir ou est-ce que je ne dois pas aller la voir ? Vous voyez ? Voilà. Je sais, parce que c'est... Elle va un peu te rejeter encore. Elle va encore un peu te jeter, mais... Mais elle ne vieillit pas forcément bien. D'accord ? D'accord. Elle peut encore me rejeter. Vous voyez, j'ai peur de ça. Parce que je me dis, bon, allez, elle prend de l'âge. Elle fâche avec sa maman, c'est pas bien. Mais on a tous les deux un caractère fort et ça fait maintenant... Voilà. Il est en train de me dire, oui, mais elle t'a quand même... Comment dire ? C'est elle qui a été présente dans ta vie. C'est elle qui a... Voilà. Même si elle se fâche, même si elle ne rentre pas dans son jeu, elle est vieille et maintenant. D'accord, d'accord. D'accord. Elle est vieille et elle ne vieillit pas forcément bien parce qu'il y a des colères en elle qu'elle n'arrive pas à surmonter ou à résoudre par elle-même. C'est toujours la faute de l'autre pour l'instant. D'accord ? Voilà. C'est vrai. Tu as une obligation en tant que fille de ne pas le prendre au premier degré. C'est comme des enfants. Elle redevient un enfant, donc elle est capricieuse, fait des crises. Mais il me dit, comme un enfant, regarde-la comme un enfant, puisque c'est un enfant. Elle est devenue comme un enfant. D'accord, d'accord. Donc, quand... Je voudrais me demander ce qu'il y a avec sa maman, avec ses frères, ses frères. Oui. Ah oui. Il dit, ah oui. Pour son plus grand bonheur, il me dit. Pour son plus grand bonheur. C'est bien. Il est très uni dans sa famille, je veux dire. Alors, il y a eu des séparations de vie, parce que chacun a dû faire sa vie. C'était compliqué de se rencontrer, de se voir. Il dit, je reviens enfin certaines choses, mais en puissance 1000. Voilà. D'accord, d'accord. Il y a des choses qui se passent très bien. Il y a des choses qui ont été parlées. Et il y a vraiment eu les accolades d'amour entre eux. Vous voyez ? Tout s'est réconcilié sur certaines personnes. Voilà. Tout va bien, il dit, de ce côté-là. Je ne suis pas seule. Bon. Je ne suis pas seule. Je suis bien. De toute façon, vous l'avez amené jusqu'à sa maman, il me dit. Jusqu'à sa mère, dans votre chemin. Dans votre chemin de lumière. D'accord. Donc, c'est elle qui l'a accueillie de l'autre côté. D'accord. Votre papa, c'est un grand buveur de café. Oui, oui, oui. Oui, oui. Fais-y ça. Oui, oui. C'est même trop. Il buvait beaucoup de café. C'est trop. C'est trop même. Ce n'est pas bon, en fait. On a voulu diminuer le café, mais j'avais du mal, il dit. Non, non. C'est vrai qu'il buvait beaucoup de café. C'est vrai. Et on a essayé de me le diminuer, mais j'ai du mal. Vous voyez, il me montre ça. J'ai du mal. J'ai du mal. Voilà. C'est vous qui avez un petit chien, Corinne ? Oui, oui, oui. Il a espié que c'est votre petit chien, il est en train de me dire. Ça court partout. C'est un foufou. Oui, elle aboie beaucoup. D'accord. Elle aboie beaucoup, mais elle bouge aussi beaucoup. Il y a des moments, il me dit, c'est lui, il l'embête. Quand il vient vous voir, il l'embête. Il l'embête. Alors, elle saute, elle aboie, elle est toute excitée, en fait. Il m'a dit, c'est moi qui l'embête. Ah, d'accord. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi elle se met en excitation, comme ça, tout d'un coup, voilà. Il dit, bon, elle est contente de me voir et tout. Il dit, non, non, c'est moi qui l'embête. C'est un signe qu'il vous montre pour dire qu'il est là, qu'il est présent. Tu peux me parler quand tu es dans ta cuisine. D'accord. Voilà. Ce n'est pas que les croquettes, parce qu'elle vous regarde, elle vous dit, mais non, ce ne sont pas les croquettes que je veux. Je te montre qu'il y a quelqu'un ici. D'accord. Oh, d'accord. D'accord. Il dit, c'est moi qui viens te rendre visite. Tu me payes un café, il dit. Tu me payes un café. D'accord. Il y a plein d'amour avec vous, Corinne. Il y a énormément d'affection avec vous. Alors, il me montre l'hôpital, Corinne, mais comme s'il n'était pas resté finalement à l'hôpital. Vous savez, il me montre comme s'il avait dû faire une visite à l'hôpital, mais qu'on ne l'a pas gardé. Il a fallu qu'il revienne. Comme s'il était mort chez lui. Vous voyez, on me montre ça, en fait. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il me montre ça, comme si ces derniers jours, il valait mieux qu'il rentre chez vous et passer les derniers moments avec vous, en fait. On me montre ça. Oui, il est mort. Oui, oui, c'est vrai. Il a fait un AVC et il a refait un AVC, mais quand il était en... Comment vous dire ? Ma mère l'avait pris pour le week-end. Et il est mort le week-end où ma mère l'avait pris, vous savez. Voilà. Il est mort chez lui. Voilà, parce qu'il me montre ça, en fait. Il me montre comme si on l'avait fait revenir. Voilà, revenir et ça a été une bonne chose pour lui. Vous voyez ? Vous voyez, je l'ai remercié parce que je suis infirmière et c'est moi qui l'ai habillée sur son lit de mort, tout ça. Et je me suis dit, c'est peut-être ce qu'il voulait, que ce soit moi qui s'occupe de lui. Oui, il est en train de me dire que oui, finalement. Et qu'il était content, en fait, de partir de chez lui, de sa maison et pas de partir dans un endroit, comment dire... J'ai compris ça. Un endroit inconnu, qui avait des inconnus. Alors, il respecte le travail d'infirmière, il respecte les médecins parce qu'on a été à ses soins, on s'est bien occupé de lui. Mais il me dit, c'était mieux d'être chez soi et de partir de chez soi. C'est ce que j'ai compris. Oui, oui. J'ai compris ça comme ça. Il me dit, votre maman est en souffrance par rapport à son départ. Il faut que vous compreniez ça. Ah oui. Oui, oui, je le sais. Et donc, du coup, elle en veut à Dieu, elle en veut à certaines choses, elle en veut à du monde, parce qu'elle a l'impression que son monde s'est effrondré. Vous voyez, même si elle ne le vivait pas constamment tout le temps avec votre père parce qu'il était en déplacement, il y a eu quand même un grand vide. Et ce vide-là, elle n'a pas su le combler avec un chat, il me dit. Oui. Vous voyez, comme s'il fallait qu'elle ait un animal pour donner ce côté affectif qui lui manque, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Il me montre ça et elle aurait dû... Elle est... On ne la reconnaît pas. Vous ne la reconnaissez plus aujourd'hui. Votre maman... Non, parce qu'elle est aigrie. Elle est très, très aigrie. Voilà. D'accord. Tout ça, c'est par rapport au départ de votre père. Lui, c'était comme le pilier. Vous voyez, c'est le pilier. Et ce pilier, il n'y est plus. Et donc, du coup, elle s'est sentie abandonnée, seule. Elle lui en a beaucoup voulu, ma mère. Je sais, elle lui en a beaucoup voulu. Voilà, et c'est toute cette colère qu'elle a, en fait, c'est par rapport à ça. Elle n'a pas encore extériorisé tout ça. D'accord. Elle s'interdit de pleurer devant vous. Elle s'interdit de pleurer devant vous. Elle pleure en cachette, mais elle s'interdit. Ça ne va pas le faire revenir comme ça. Il me dit, je vois son cœur meurtri. Et pourtant, c'est quelqu'un de tellement bien. Je ne la reconnais pas aujourd'hui. par rapport à ce qu'elle est devenue dans cet aigreur. Pourquoi ? Pourquoi ? Il dit. Voilà. D'accord. Vous voyez, il y a cet abandon pour votre maman. Il y a cette... Voilà. C'est pour ça qu'il... Il dit, pour l'instant, vous êtes comme ça, mais de toute façon, vous allez revenir. Bon, elle ne sera pas encore... Elle n'est pas dans l'acceptation de discuter encore du départ de son mari. C'est ça qu'il fait. Le jour, elle pourra en parler et dire qu'elle est en colère parce qu'il a largué. On a l'impression... Il ne l'a pas trompé, il faut lui dire. Je ne l'ai pas trompé. Oui. Je suis partie parce que c'était mon moment. Voilà. Il l'accueillera de l'autre côté. Un jour, quand elle partira, il l'accueillera de l'autre côté. D'accord. Il ne la lâchera pas. D'accord. D'accord. Il va s'en occuper. Il s'en occupera. Voilà. D'accord. D'accord. Mais vous reparlerez, Corinne, avec votre mère. Avec des hauts et des bas, mais vous reparlerez. Prenez ça au cinquième même degré. Même pas au premier ou au troisième. D'accord. Au cinquième degré. De toute façon, c'est moi qui dois faire le premier pas. Je pense qu'elle est trop fière pour ça. Voilà. Elle est trop fière et puis elle est... Pour elle, vous êtes sa fille. Donc, c'est vous un peu qui... Voilà. Donc... Elle doit faire le premier pas. Ça va être un peu compliqué. Au début, ça va aller bien. Puis après, elle va faire des reproches. C'est parce qu'elle est mal. Voilà. Elle devrait se faire aider, mais elle ne veut pas. Vous voyez, elle est trop fière. D'accord. Voilà. Est-ce que je... Demande à lui, est-ce que je peux lui dire que... J'ai eu un contact avec lui. Est-ce que je peux parler de ça avec ma maman ? Bien sûr. Bien sûr. Même si elle n'est pas forcément... Elle écoute qu'elle va dire que c'est des bêtises ou tout ça parce qu'elle est dans la colère. Ce n'est pas grave, il dit. Fais-la écouter. Dis-lui que nous avons été en contact. Il aime énormément sa femme. C'est qui Delphine, Corinne ? Delphine, c'est la fille de ma soeur. La fille de votre soeur. Delphine, elle a des airs de votre papa ? Elle a des façons de votre père ? De votre mère ? C'est plutôt le côté de ma maman. D'accord. Vous voyez, en Delphine, il voit sa femme. Dans ses façons. D'accord. Vous voyez, dans des façons d'être, joyeuse, rayonnante, souriante. Vous voyez, la jeune femme un peu qu'il a connue dans ses débuts. Vous voyez, dans cette Delphine. Et donc, elle a quoi, Delphine ? 28 ans ? 29 ans ? Un peu plus, elle doit avoir 34, 35 ans. Mais elle fait jeune. Vous voyez, elle a un visage de quelqu'un de plus jeune. D'accord. Vous voyez, il me montre cette énergie, la même énergie que votre maman. Vous voyez ? D'accord. Oui, oui, oui. De Delphine. D'accord. Ok. Il est peiné par rapport à ça. Il dit qu'il faut qu'elle surmonte tout ça. Il faut qu'elle soit forte. Il faut qu'elle se reconnecte à quelque chose de plus fort que ça. À l'amour. Voilà. Il ne l'a jamais abandonné. Il est en train de me dire, je ne l'ai jamais abandonné au niveau de mon cœur. Je ne l'ai jamais abandonné. D'accord. Je ne suis plus vivant aujourd'hui que je ne l'ai été. Il me montre ce voyager. Il aimait son camion. Il me montre son camion. Oui. Il y a la déco dans son camion. Il était fière de ça. Il nettoie son camion. Il a sa couchette. Il me montre tout ça. Papa, je peux monter avec... Je peux venir avec toi. Je peux venir avec toi. Il ne peut pas vous emmener. Oui. Vous l'avez sollicité pour ça. Mais vous voyez, il me dit... D'accord. Il est en train de me dire, on a élevé nos enfants pour qu'ils aient des bonnes situations. Tous les trois. Voilà. Qu'ils aient indépendants. Qu'ils soient autonomes. Voilà. Alors, vous avez des difficultés avec les maths, Corinne ? Parce qu'il me montre ça. Toujours les maths. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je n'ai pas été des mathématiques. Vous étiez très logique sur beaucoup de choses en français. Beaucoup de logique. Vous avez quand même une capacité d'apprendre facile. Mais alors, les maths, il dit, ça bloque. Voilà. C'est tout à fait. Ça bloque. Tout à fait. Je suis complètement... Oui. Oui. Et il reprenait patience avec vous. C'est votre moment qui vous faisait faire de l'écriture. Écrire bien. Oui. Écrire bien. Oui. Oui. Parce que vous n'avez pas forcément une belle écriture quand vous avez commencé belle. Vous voyez, comme votre frère et votre soeur. Vous voyez, vous avez une écriture. Allez, écris bien et tout ça. Applique-toi. Applique-toi. Il y avait de l'écriture à faire. Voilà. Et on me montre la cuisine. Et c'est drôle parce qu'on me montre une cuisine qui est ouverte sur le salon. Oui, c'est ça. Une cuisine qui est ouverte sur le salon, comme si on avait enlevé les portes pour passer dans le salon directement. Oui. Vous voyez, on me montre ça. Elle aimait les rideaux. Votre maman met les rideaux, vous savez, qu'on met devant la porte pour ne pas que les mouches rentrent. Oui. On me montre ça aussi. Oui, tout à fait. Ils avaient ça, eux. Ah, ça, c'était... Ils avaient des rideaux anti-mouches, vous savez. Voilà, c'est ça. Des trucs là. En plastique. Vous voyez, des trucs en plastique. Oui, oui. On me montre ça. Oui, oui. Alors, je suis chez vous, là. Il est en train de me montrer comment c'était chez lui. Voilà, comment c'était à l'époque. Tout à fait. Vous dormiez... J'ai souvenir de ça aussi. Vous dormiez avec votre sœur, il est en train de me montrer. Vous aviez peur... Oui, ça, c'est vrai. Vous aviez peur de l'orage où vous alliez dormir avec votre sœur. Oui. Il disait chacun son lit. Il se levait pour dire, allez, va dans ton lit. Je me...